Ça commence vraiment à me faire peur, là. Il y a cinq ans, Nawal Alawa a fait l'acquisition d'une propriété située dans l'est de Montréal. Les augmentations répétées du taux directeur de la Banque du Canada lui font vivre depuis un an des temps plus difficiles. C'est que les paiements mensuels de son hypothèque ont augmenté de façon considérable de plusieurs centaines de dollars, comme pour de nombreux autres propriétaires. Je voyage plus comme avant, on va pas au resto comme avant. Sincèrement, je commence à y penser pour plus tard, même, pourquoi pas trouver un deuxième job, travailler les fins de semaine. C'est qu'il faut s'assurer d'être prêt à subir une autre hausse dans les prochains mois. Les détenteurs d'hypothèques à taux variable et à paiement mensuel fixe sont durement touchés par la hausse du taux directeur. Plusieurs d'entre eux se retrouvent à payer pratiquement que des intérêts et pas de capital sans voir leur solde hypothécaire diminuer. Avec l'âge que j'ai, j'ai la chance d'avoir pu payer mon hypothèque avant même de prendre ma retraite. Les plus malchanceux ont même vu leur période d'amortissement prolongée, au-delà de l'espérance de vie au Canada. On a eu un relevé hypothécaire d'un client dernièrement que l'amortissement était rendu à 86 ans. Donc la personne avait pris son hypothèque en février 2022, juste avant les premières hausses. Il l'avait mis sur 30 ans. Je me sentais beaucoup plus confiant l'année passée que de dire non, les taux vont commencer à baisser, mais finalement, ça n'a pas baissé. John Foucali travaille dans le domaine hypothécaire depuis près d'une vingtaine d'années et constate l'inquiétude des clients. C'est de rassurer le client qui a des options, de savoir comment gérer la situation et de faire ça, tu as besoin du conseil, tu as besoin d'analyser la situation une par une. Que le taux directeur augmente à nouveau demain ou non, de nombreux Québécois n'attendent qu'une chose, une baisse en bonne et due forme. Malheureusement, les temps sont durs et vont peut-être devenir plus durs encore. Alors je souhaite bonne chance à tout le monde. Adi Hassine, TVA Nouvelles, Montréal.